...handicap et j'ai eu le plaisir de travailler avec Sibou Saad dans une quantité représentante de l'alphobétisation dans le cadre de l'alphobétisation. Donc je l'ai fréquenté à double titre. Ce qui nous intéresse ici, c'est au niveau du comité de défense des enfants handicapés. Il avait alors ouvert toutes les portes de l'institution de l'académie. Quand j'arrivais à son gré, il laissait son travail, il s'est levé, il pourrait même son propre véhicule privé pour qu'on aille dans les écoles. Ainsi donc, les enfants handicapés sont entrés à l'école et ils ont resté parce que c'était notre problème. Est-ce qu'ils ont resté ? Des feux roulants ont été donnés. Des béquilles ont été donnés. Ça, je suis dit, par devoir, je dois porter ce témoignage-là. Sinon, moi-même, je serais mal avec ma conscience. C'est quelque chose de rien qui s'est passé. Et dans l'approche avec les institutions qu'on a, cette fois-ci, pas d'art de ma position de secrétaire d'exécurité de l'Université de la Vendabilité, secrétaire général de l'Europe, de l'Europe qui est devenue Europe, il y a l'approche avec les institutions, mais il y a aussi le comportement des hommes qui animent ces institutions. Alors, dans toute la région de Casamars, qu'on a parcouru pendant des années, il ne nous a pas été facile de trouver des hommes comme ces Nusannes, qui sont humains, qui vous regardent d'abord, qui vous introduisent, qui vous accueillent. Et quand vous posez les problèmes, ils agissent dans l'action, par les bonnes intentions. Donc, Sidou a eu un rendement très positif au niveau des associations de personnes handicapées. Et c'est l'actualité de la Rassane. Mais Sidou, c'est pas quelqu'un qu'on va sensibiliser maintenant. Tu l'informes de ça, il est à Zidou et il vient. Ça n'a jamais échoué ça. De ma station, au niveau de l'URAF, on a observé beaucoup d'autorités. locales, administratives, il a été rare de voir un homme comme ces Nusannes. Voilà, si deux minutes se maraissent là, je pense que, bon, le mois d'année, si on a résumé à l'Orof, n'est là aussi, nous n'avons pas le d'abord du bureau de vote, parce que l'on a une accessibilité, c'est le problème là. Je m'a témoigné, si nous avons été handicapés, je m'a réveillé directement pendant des années, je m'a témoigné, nous m'a dit que c'est URAF, mais dans le vidéo, voilà. Mais le chantier est vaste. Ce que vous avez fait là, c'est déjà important, mais la loi d'orientation sociale, votée depuis 2010, il n'y a que quelques décrets d'application. Combien ? Trois. Trois ou quatre ? Trois. Je n'ai plus le chiffre en tête. Alors cette loi-là doit être mise en œuvre. Parce que c'est une question de droit, c'est une question de dignité humaine. Et au nom de la justice sociale et des droits humains, cette loi-là doit être appliquée. Que l'on sache que les personnes handicapées n'ont pas besoin du pitié, ne demandent pas de fumeur, mais le respect des droits. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup.